Moi j'entends effectivement une bienveillance vis-à-vis des publics qui nécessite le soutien du conseil départemental, mais être exigeant vis-à-vis des contrôles et des fraudes qui sont inacceptables. Une fraude, il y en a une. Quelle est son intensité, quelle est sa force, quelle est sa proportionnalité, c'est un peu compliqué de le dire, mais en tout cas je crois qu'il est légitime et il est juste de contrôler les aides publiques qui sont attribuées au public quel qu'il soit. Je souhaite être aux côtés des communes et notamment dans leur capacité à investir parce que la hausse des coûts de l'énergie diminue leur épargne et donc rend plus difficile pour les communes, quelles qu'elles soient d'ailleurs, qu'elles soient grandes, moyennes ou petites, d'être en mesure de reconstruire une école, faire des travaux sur les voies communales ou d'autres sujets qui sont importants. Le département doit être plus présent pour leur permettre d'investir en dépit de la situation difficile qu'ils ont sur leur budget de fonctionnement. Il existe beaucoup de voiries départementales où franchement il n'y a aucune raison à limiter la vitesse à 80, on peut parfaitement la mettre à 90. Partout où cela sera possible, nous le ferons. Après il y a des lieux où il y a une dangerosité, il est naturel à ce moment-là de prévoir une limitation de vitesse à 80 ou en dessous d'ailleurs. Et peut-être de travailler sur l'infrastructure si vraiment le danger est lié à celle-ci. Sous-titrage Société Radio-Canada